Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est lorsque vous avez un angle, comme ici, c'est de savoir s'il est aigu ou obtus, et de savoir également le mesurer. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice, et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Alors je rappelle qu'un angle aigu, c'est un angle qui mesure moins de 90 degrés, c'est-à-dire entre 0 et 90 degrés, comme par exemple ici sur ce schéma. Alors qu'un angle obtus, c'est un angle qui mesure plus de 90 degrés, comme par exemple ici sur le schéma, c'est-à-dire qui mesure entre 90 et 180 degrés. Et regardez mon premier angle que j'ai refait ici. Si je prends une équerre, je la fais pivoter pour qu'elle soit alignée sur le côté de l'angle. Voilà. Eh bien l'équerre ici, ça correspond à un angle de 90 degrés, et mon angle violet, il fait un peu plus que 90 degrés. On est dans cette situation, il s'agit d'un angle obtus. Et donc j'écris que cet angle E, U, R avec un chapeau est obtus. Maintenant, passons au deuxième angle que j'ai refait ici. Je prends mon équerre, je vais la faire tourner pour l'aligner sur le côté de l'angle, ce côté-là. Voilà. Maintenant, je la déplace pour l'aligner sur le côté de l'angle. Et voilà. Et grâce à mon équerre, ici j'ai un angle droit. Et mon angle rose, voyez bien qu'il fait moins qu'un angle droit. Il fait donc moins de 90 degrés, c'est donc un angle aigu. Et donc j'écris que l'angle S, A, T avec un chapeau est aigu. Passons au dernier angle. Et toujours pareil, je prends mon équerre pour savoir si ici ça fait plus ou moins que 90 degrés. Donc on y va, je prends mon équerre. Voilà. Et maintenant je vais faire pivoter mon équerre pour qu'elle soit alignée sur le côté de l'angle. Donc allons-y, j'ai plus qu'à la déplacer. Et voilà, on y est. Et vous voyez que l'angle jaune, il fait plus que l'angle droit de l'équerre. Et donc il fait plus que 90 degrés. Et donc on est dans cette situation, il s'agit d'un angle obtu. Et donc j'écris que cet angle V, I, Z est obtu. Et n'oubliez pas, à obtu, il y a un S, même au singulier. Et donc maintenant on nous demande de mesurer chacun de ces angles. On prend son rapporteur, on sente le rapporteur au sommet de l'angle. Voilà. Et maintenant on va aligner le zéro avec un des côtés de l'angle. Donc ici j'aligne par exemple ce zéro sur ce côté. Voilà. Alors vous voyez que ici ce n'est pas très pratique pour lire. Ce qui serait bien c'est de prolonger cette demi-droite pour qu'elle soit plus longue et mieux lire. Donc j'enlève mon rapporteur et je vais déjà prolonger cette demi-droite. Donc allons-y, vous, il suffit de prendre votre règle. Moi je le fais avec ce logiciel. Voilà. Et je prolonge cette demi-droite. Maintenant je remets mon rapporteur, je le recentre sur le sommet de l'angle. Et cette fois-ci on voit mieux. Et attention, pour lire, nous on a aligné ce zéro, c'est-à-dire celui de la graduation intérieure. Donc on utilise la graduation intérieure pour lire. Et regardez, on arrive pile entre 100 et 110 degrés. Donc pile à 105 degrés. Alors une autre façon de faire pour éviter de prolonger cette demi-droite. Donc je recentre mon rapporteur sur le sommet de l'angle. Et bien au lieu d'aligner ce zéro, je vais aligner ce zéro sur ce côté. Regardez, j'aligne ce zéro sur ce côté. Donc j'y vais. On y va. On y est presque. Et voilà. Et du coup, comme on a aligné ce zéro, cette fois-ci, on utilise la graduation extérieure pour lire. Et sur combien on tombe ? Et bien évidemment, on tombe sur la même chose. On tombe sur 105 degrés. Et donc on n'a plus qu'à écrire que cet angle, il mesure 105 degrés. Donc l'angle EUR, l'angle EUR, il mesure 105 degrés. Passons au deuxième angle. Toujours pareil, je prends mon rapporteur. Je le centre sur le sommet de l'angle. Et maintenant, par exemple, je vais aligner ce zéro avec cette demi-droite. Regardez, on y va. Voilà. J'ai aligné le zéro sur cette demi-droite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à lire. Comme j'ai aligné ce zéro qui correspond à la graduation extérieure, et bien je lis sur la graduation extérieure. Donc on y va, on part de zéro, 10, 15, 16, 17, 18. Cet angle, il mesure 18 degrés. C'est ce que j'ai écrit ici. Et au passage, on retrouve que cet angle, il est aigu. Il mesure 18 degrés. C'est bien entre 0 et 90 degrés. Il est bien aigu. Passons au dernier angle. Toujours pareil, on prend son rapporteur. On commence par le centrer sur le sommet de l'angle. Et là, on a deux possibilités. Soit on aligne ce zéro sur ce côté. Voilà. Et on lit ici la mesure de l'angle. On est pile entre 140 et 160. On est sur 150 degrés. Cet angle, il mesure 150 degrés. Et une autre façon de faire, c'est d'aligner ce zéro sur l'autre demi-droite. Regardez, je le fais. J'aligne ce zéro sur l'autre demi-droite. Voilà. Et comme j'ai aligné ce zéro sur le côté de l'angle, j'utilise cette graduation extérieure. Donc, je pars de zéro jusqu'à arriver ici. Et sur quoi je tombe ? Sur 150 degrés. Donc, cet angle, il mesure 150 degrés. Donc, voilà. C'est ce que j'ai écrit ici. Et au passage, on retrouve que cet angle, il est obtu. Puisqu'il mesure 150 degrés. 150 degrés, c'est bien plus grand que 90 et plus petit que 180. On retrouve que cet angle est bien obtu. Donc, voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker. J'espère que vous avez appréciée.